Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'ANP, lors d'une visite au siège du commandement des forces terrestres. Changement d'activité durant le Dan, une pratique réglementée. Même si certains commerçants le font de manière anarchique, les consommateurs n'adhèrent pas. Les services du commerce tentent de mettre fin à ce phénomène. L'intelligence artificielle au service du consommateur. Il s'agit de mettre en avant l'impact des nouvelles technologies sur le comportement des clients via des stratégies marketing ciblées. Au Proche-Orient, au moins 20 martyrs et 155 blessés. La nuit dernière part des tirs à un point de distribution d'aide humanitaire à Reza. Un premier navire chargé de vivre est attendu dans le territoire au bord de la famine. Et puis sport football, suite de la 20e journée de Ligue 1, avec cinq matchs au programme ce vendredi, dont le derby algérois entre le Cerbe Luzdède et l'UASM-Alger et le choc JS Kabylie en tente de Sétif. Madame, Monsieur, bonjour. Session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Elle s'ouvre ce vendredi à Addis Abeba. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, y prend part. Les travaux de la réunion porteront essentiellement sur les mécanismes de sélection et d'élection des membres de la commission de l'UASM. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, en visite de travail au siège du commandement des forces terrestres dans son allocution d'orientation, suivie également par visioconférence par les personnels des six régions militaires. Saïd Tchengriha a mis en avant la nécessité pour l'ANP de se tenir prête à tous les niveaux, compte tenu des menaces et des défis qui se postent à notre pays. On écoute Saïd Tchengriha. La multiplicité des menaces et des défis qui se posent à notre pays impose à l'ANP le maintien de la disponibilité opérationnelle à ses plus hauts niveaux et le suivi permanent de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région. Ces menaces et défis imposent également à l'armée nationale populaire d'oeuvrer au suivi permanent de l'évolution de la situation sécuritaire dans la région, la préparation des forces avec la rigueur requise et l'intensification des exercices de différents échelons en vue de maîtriser les systèmes d'armes, en dotation et mettre nos ressources humaines en phase avec l'évolution significative des arts de la guerre moderne. Production de 3000 MW d'énergie solaire photovoltaïque, Sonnelgaz signe des contrats avec les sociétés concernées. Le premier appel d'offres porte sur la réalisation d'un projet d'une capacité de 2000 MW avec 15 centrales solaires réparties sur 12 wilayas. Le second concerne le projet de production de 1000 MW à travers la réalisation de 5 centrales solaires réparties sur 5 wilayas. Pour le ministre de l'énergie, ces projets contribueront au renforcement des capacités des ressources humaines et au transfert de technologies. On écoute Mohamed Arkab, des propos recueillis par Smaïl Mimoudi. Concernant le transfert technologique, nous avons mis dans les conditions du cahier de charges que nous avons élaboré par Sonnelgaz, aussi les contrats que nous avons signés aujourd'hui. Parmi les conditions de ces contrats, c'est d'assurer un transfert de savoir-faire, y compris l'opérationnel et aussi la maintenance. Avoir les plans pour fabriquer des équipements. Le contrat va permettre un vrai transfert de savoir-faire vers les sociétés locales qui vont contribuer à la réalisation de ces centrales et pour Sonnelgaz dans le cadre de la fonctionnalité de ces centrales et aussi la maintenance pour ces centrales et la fabrication de la pièce de rechange. Un contrat qui va toucher à toute la chaîne de valeur des équipements de la production jusqu'au transfert aussi dans la maintenance pour développer cette technologie en Algérie. Et le nouveau rapport annuel du Forum des pays exportateurs de gaz souligne que l'Algérie devrait maintenir son statut d'important fournisseur de gaz à l'Europe à long terme, soit jusqu'à 2050. 8h04 sur Alger, chaîne 3. La commission des affaires étrangères du Congrès et des députés espagnols a approuvé une proposition du Parti populaire appelant le gouvernement à rectifier sa position concernant le Sahara occidental et se conformer à la position déjà exprimée par l'Assemblée sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La proposition a reçu 24 voix pour et 13 contre. Les formations politiques espagnoles Sumar, Bildu et le Parti nationaliste basque, partenaire d'investiture du président du gouvernement d'Espagne, Pedro Sánchez, ont soutenu cette proposition. Dernier développement à Raza, au moins 20 Palestiniens sont tombés en martyr et 155 autres blessés la nuit dernière par des tirs de l'armée sioniste à un point de distribution d'aide humanitaire. Ce nouveau massacre intervient alors qu'un premier bateau espagnol chargé de vivre fait route vers l'enclave palestinienne au moment où les efforts s'accélèrent pour tenter d'acheminer davantage d'aide humanitaire dans le territoire palestinien où la population manque de nourriture. Pour Ra'ed en Nemr, porte-parole du croissant rouge palestinien, toute aide est la bienvenue. Il le dit à Karima Hesnaoui. Au niveau du croissant rouge palestinien, nous n'avons pas d'informations. On n'a pas été initiés à cette opération et nous sommes concernés pour le moment par les aides acheminées par le passage de Rafah. Je tiens à dire que toute aide est la bienvenue pour soulager la misère des palestiniens de Raza menacés au quotidien par la famine, notamment au nord, où nos cadres ont rapporté des décès causés par l'absence de repas sains et nutritifs. Au vu de cette terrible situation, toute aide est la bienvenue. Et les députés européens qui condamnent l'obstruction de l'aide humanitaire par l'entité sioniste et les attaques contre les convois humanitaires et les civils à Raza. Ils reconnaissent également le rôle indispensable de l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans la région. A ce propos d'ailleurs, l'Australie annonce ce vendredi la reprise de son financement de l'UNRWA, emboîtant ainsi le pas au Canada et à la Suède. Les Etats-Unis, l'Egypte et le Qatar tentent d'arracher un accord de trêve de plusieurs semaines assorti à des libérations de prisonniers de guerre israéliens et de détenus palestiniens. Pour rappel, l'agression sioniste à Raza a fait jusqu'à présent plus de 31 000 martyres en majorité des femmes et des enfants. Le Conseil de sécurité approuve une reconduction technique de la mission de l'ONU au Soudan du Sud. La résolution adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil prolonge le mandat de la mission jusqu'au 30 avril 2024 et l'autorise à employer tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses missions. Présidentiel russe, les bureaux de vote ont ouvert ce vendredi dans la péninsule de Kamchatka et en Tchoukotka, deux régions situées dans l'extrême oréan russe. La huitième élection présidentielle de l'histoire moderne du pays se déroule sur trois jours. Du 15 au 17 mars, une première. Quatre candidats sont en lice, dont le président sortant, Vladimir Poutine. Retour chez nous, c'est devenu une pratique courante. Chaque mois de Ramadan, les commerçants qui changent d'activité pour s'improviser, vendeurs de zlebiya, calbelous et autres friandises très prisées durant le mois sacré. Le changement d'activité est également réglementé, mais certains commerçants, avides de gains faciles, le font de manière anarchique, faisant parfois fi des règles d'hygiène les plus élémentaires. Le reportage de Smaïn Nouni. La reconversion professionnelle se fait sans aucune officialisation au niveau des services de commerce. C'est le cas d'Ahmed et d'Ahman qui ont aménagé leur magasin pour la vente de gâteaux prisés durant le mois sacré. Un autre à la vente de sherbet et de zlebiya. La majorité des consommateurs que nous avons rencontrés nous diront qu'ils ne changent pas leur vendeur traditionnel de calbelous et de zlebiya préféré. Les agents de contrôle du ministère du commerce sont sur le terrain pour veiller au respect de la réglementation en vigueur des activités commerciales. Ahmed Mokrani, directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du commerce. Le ministère du commerce a prévu un programme de contrôle plus de 7500 agents pour s'assurer de la conformité de respect des conditions d'hygiène de contrôle, de la transparence des pratiques commerciales. Renforcer les mesures de contrôle est certes incontournable pour organiser l'activité commerciale durant le mois de Ramadan. Cela passe aussi par une culture de consommation saine et par le respect des normes du commerce. L'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel appelle les chaînes de télévision à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la publicité audiovisuelle et ce, suite au spot publicitaire prolongé auquel se livrent certaines chaînes depuis le début du mois de Ramadan, ce qui porte préjudice à l'intérêt du téléspectateur. Tiziouzou commémore le 62e anniversaire de l'assassinat de Mouloud Ferahoun tombé sous les balles de l'OAS, recueillement et hommage organisé par la fondation qui porte son nom. Mohamed Haouchin. 15 mars 1962, 15 mars 2024. Il y a 62 ans de cela, l'illustre écrivain Mouloud Ferahoun et ses cinq compagnons ont été lâchement assassinés à Benaknoun par la sinistre OAS de Suzini et Salan. Et comme chaque année, la fondation Mouloud Ferahoun a organisé une journée de recueillement et de témoignages en son village natal de Tizioubel, comme le confirme Moukala Nisra, membre de la dite fondation. Nous commémérons chaque année cette date douloureuse. À la Côte-Humée, on a concocté un programme, on a des expositions sur la vie et l'œuvre de Mouloud Ferahoun. Mais cette année, comme le 19 mars, c'est tout pareil du 15 mars, on va rendre hommage à tous les martyrs de la révolution de 54-62. Cette année, on a organisé un concours de meilleurs portrait de Mouloud Ferahoun, un concours de la vie et l'œuvre de Mouloud Ferahoun. Tout ça, on va honorer les trois meilleurs élèves de chaque concours. Ferahoun, c'est l'enfant de toute la terre. Lorsqu'on lit ses œuvres, le fils du pauvre, la terre, le sang, les chemins qui montent. Chaque peuple qui s'en prie, donc ils se reconnaissent en Ferahoun. Ferahoun n'appartient pas à Tizi Bel, ni à sa famille, ni à Douala. C'est un homme de dimension internationale. Sport football pour terminer avec la suite ce vendredi de la 20e journée de Ligue 1. Cinq matchs au programme dont le derby algérois entre le serbe Lousdead et l'USM Alger. L'autre belle affiche de cette journée se jouera à Tizi Ouzou entre la JS Kabylie et l'entente de Sétif. Au programme également ES Ben Aiknoun, NC Magra, CS Constantin, US Souf et MC Oran Paradou AC. Rappelons qu'hier en match d'ouverture, le MC Alger s'est imposé devant l'AS Ouschelef sur le score de 6 buts à 3. Et à noter également que deux derbys sont programmés demain samedi. Celui de l'Est du pays entre l'USB Scra et l'USM Khansla et celui qui opposera à El Bayeud, le MCB, à la JS Soura. 8h12 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Mourad Benseman était à la console technique et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo, Fatima Charef. Sous-titrage Société Radio-Canada